bienvenue pour la petite vidéo d'explication des mathématiques la multiplication alors je pose le fichier ici et nous allons voir ensemble maintenant comment calculer le nombre de carreaux d'un tapis la première chose à faire sur ton fichier est de compter le nombre de colonnes 1 2 3 4 5 6 tu peux donc écrire 6 ici sur les pointillés juste au dessus de la double flèche horizontale nous allons maintenant compter le nombre de lignes que compte notre tapis 1 2 3 4 tu peux donc écrire maintenant 4 sur les pointillés juste à gauche de la double flèche verticale nous avons donc six fois quatre lignes ou quatre fois six colonnes mais pour mieux comprendre ceci je te propose maintenant sur ton ardoise de reproduire ce tapis commençons d'abord par les colonnes nous allons faire nos six colonnes le premier trait une colonne deux colonnes deux colonnes trois colonnes quatre colonnes cinq colonnes et enfin la sixième colonne juste au bord de mon ardoise on peut compter 1 2 3 4 5 6 je te propose maintenant de faire les lignes on fait le trait tout en haut une ligne deux lignes trois lignes et enfin quatre lignes on peut effacer tout ce qui dépasse hop là nous allons maintenant compter les carreaux en commençant par le nombre de colonnes nous avons une deux trois quatre cinq six colonnes six colonnes de quatre lignes c'est à dire six fois quatre lignes égale nous verrons le résultat tout à l'heure dans l'autre sens nous pouvons très bien commencer par compter nos lignes une deux trois quatre nous avons quatre fois six colonnes six colonnes quatre lignes de six colonnes égale et nous verrons donc le résultat tout de suite six fois quatre c'est égal à quatre plus 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 quatre six fois d'accord quatre plus quatre plus quatre plus quatre ce qui nous fait vingt-deux quatre carreaux dans l'autre sens maintenant on voit que nous avons quatre lignes de six colonnes une première ligne ici six plus six plus six plus six plus six qui nous fait encore vingt-deux quatre voilà la multiplication c'est pas si compliqué je te laisse maintenant compléter ton fichier et à plus tard pour la correction vous de laорон en